On demande ici de résoudre ce système là, et on voit bien que la stratégie que nous utilisons ne permet pas facilement de supprimer directement les a. Par contre, on voit que moins 4b est 2b, cela va être assez facile, donc l'idée est de commencer par supprimer les b. On va donc multiplier ma deuxième équation par 2 pour avoir 4b, et donc le système va être équivalent à celui-ci. Donc, 3a moins 4b égale à moins 3 ne change pas, et ma deuxième équation, je la multiplie par 2, 14a plus 4b est égale à 54, et cette ligne aussi est égale à 2 fois ma ligne 1. Dans cette situation là, je n'ai plus qu'à ajouter mes deux équations, on opère L1, et attention, ici il va s'agir de faire une addition, puisque l'objectif est de supprimer la variable b, il y a moins 4b ici et plus 4b ici, il faut bien ajouter ces deux termes pour que cela fasse 0. Donc, on opère L1 plus 2 fois L2, cela fait 3a plus 14a est égale à moins 3 plus 54, soit 17a est égale à 51, et a est égale à 3. Une fois qu'on a trouvé A qui est égale à 3, on peut remplacer A par 3 dans L1, par exemple. On pourrait tout à fait remplacer dans L2. Donc, 3 fois 3 moins 4b est égale à moins 3, moins 9, moins 12, et b est égale à moins 2 sur moins 4, 3. On vérifie ? La vérification est vraiment obligatoire pour garder la rigueur, car nous sommes partis ici d'un système de deux équations et deux inconnues, et notre stratégie nous a fait perdre de l'information en travaillant sur deux égalités distinctes. Pour vérifier que ce couple solution est bien solution du système de départ, il faut le vérifier, cela ne prend pas beaucoup de temps. 3 fois 3 moins 4 fois 3 est égale à moins 3, et 7 fois 3 plus 2 fois 3, 21 plus 7, 6, égale à 27. Le système de vérifier, on peut donc conclure que le couple solution du système est le couple 3, 3.